La vie n'est pas une lutte. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sans filtre dans laquelle je vais vous partager mon expérience personnelle. Très longtemps j'ai cru que c'était normal d'avoir une vie de lutte remplie de situations, d'épreuves, de galères, parce que mon éducation a été régie sur la notion du mérite et la notion de la récompense. Donc avoir des compliments de Armel tu es courageuse, Armel tu es une vraie guerrière, tu es une amazone, tu es vraiment une héroïne, tu es persévérante. Tous ces compliments que j'ai reçus à ce moment-là m'ont énormément nourrie parce que j'avais le sentiment d'exister, vous voyez. Sauf que ces compliments que je reçois, cette vie que j'ai est complètement tragique pour moi. Parce que j'avais une vie de lutte, j'avais une vie de lutte, j'avais une vie sans répit, sans répit. Je passais de galère en galère, d'épreuve en épreuve et je courais après tout. Je courais après l'argent, je courais après l'amour. J'étais vraiment dans un espace d'insécurité totale dans lequel je ne pouvais pas me sentir en paix et dans la tranquillité. Et donc j'ai entamé tout un travail sur moi pour vivre une autre vie que cette vie de lutte et de se dire « Mais moi j'aspire à une autre vie, j'aspire à plus de fluidité, plus de facilité, plus de simplicité, plus de plaisir, plus de joie, une vie beaucoup plus harmonieuse. » Mais comment faire en fait ? Comment faire ? Elle est où le problème ? Donc bien sûr, j'ai fait pas mal de soins énergétiques, toute une thérapie dans laquelle j'ai travaillé blessure par blessure. J'ai même retravaillé, libéré mes vies antérieures. Et puis j'ai fait pas mal de pensées positives, j'ai besoin de me sentir digne de recevoir parce que très clairement la notion de recevoir était défaillante. Mais malgré tout, malgré tout, chasse le naturel, il revient au galop. Cette vie de lutte revient, reste en permanence un dénominateur commun dans ma vie qui ne me laisse très très peu de répit. La question qui s'est posée du coup pour moi, c'est où est véritablement le problème ? Et j'ai compris, j'ai compris une chose, que pour sortir de cette vie de lutte permanente, il m'était indispensable et primordial de changer avant toute chose ma structure identitaire. De changer ma structure identitaire, de changer la version de moi-même, parce que c'est ça qui pose problème. Même si j'avais l'intention de libérer blessure par blessure, qui est là ? Tant que j'étais régie par le fait que je suis dans le mérite, je suis dans la récompense, je suis victime. Donc, je suis victime de la vie, je suis victime de tout, vous voyez. Donc, naturellement, tant que ma structure identitaire était régie par je suis rejetée, je suis victime, je suis dans le mérite et la récompense, je suis une amazone, je suis une guerrière, cette structure identitaire, c'est ce qui va définir ma vibration intérieure. Donc, naturellement et inconsciemment, je vais manifester et créer toute une réalité de vie, tout un paradigme et un décor dans lequel il est normal que l'insécurité soit présente, il est normal que les épreuves et les galères soient là. Ce qui veut dire, mes amis, et c'est là la prise de conscience que j'ai eue, et je suis vraiment contente de vous le partager, c'est que tant que, tant que je suis convaincue, tant que je suis convaincue et que je maintiens que je suis une personne rejetée, donc une personne qui n'est pas digne de recevoir de l'amour naturellement, tant que je suis convaincue que je suis une victime et que j'agis en conséquence, parce qu'il y a des gens qui vont dire, non mais moi je ne suis plus en état de victime, mais tout le body language et le comportement est régi par la victime, je connais le sujet mes amis, tant qu'on est régi par je suis victime et je subis la vie, c'est normal, et tant que je suis dans ma structure identitaire régi par j'adore recevoir les mérites, j'adore recevoir les compliments, je suis véritablement une guerrière méritante, et voilà je suis une héroïne de guerre, vous voyez, tant que je suis convaincue et que je maintiens ces identités là, il est normal que je vais construire tout un décor et toute une réalité de vie dans laquelle la lutte est là, je vais créer des galères naturellement et inconsciemment, donc en fait, cette vie de lutte n'est pas l'histoire d'un karma, c'est pas la vie qui s'acharne en fait, c'est ça que j'ai compris, ce n'est pas la vie qui s'acharne contre moi, ce n'est pas le fait que je n'ai pas de chance, ce n'est pas le fait que le bonheur ne s'est pas fait pour moi, ce n'est pas ça du tout, j'ai compris que c'est la résultante d'une programmation, excusez-moi, de merde que j'avais, qui faisait que inconsciemment, même si ça peut partir d'une bonne volonté, j'ai de la gentillesse et tout ça, ça n'a rien à voir avec la bienveillance et la gentillesse, même si j'essaie de tout faire pour que prendre plaisir dans ma vie et recevoir, in fine, les galères vont être là toujours et tout le temps. Donc, en ayant expérimenté le fait de guérir blessure par blessure, et blessure par blessure ne change pas la donne, j'ai compris que en fait, au lieu de guérir blessure par blessure, de faire des pensées positives, de aller, je vais me convaincre, je vais me convaincre que je suis digne de recevoir de l'amour, vous voyez bien que quand vous faites l'affirmation positive, justement, je suis en train de me convaincre, ce n'est pas quelque chose qui jaillit naturellement de moi et que je vais goûter dans la matière. Donc, c'est pour ça que ça ne marchait pas en fait, les pensées positives. Ça fait du bien, ça change un petit peu, mais ça ne peut pas se maintenir dans le temps. Donc, j'ai compris vraiment de par ce parcours-là qu'il faut revenir à la source, que c'est important pour moi de revenir à la source, parce que qui est là ? Qui vit sa vie ? Qui est en train de guérir de ses blessures ? Si c'est la personne qui est convaincue qu'elle est rejetée et qui guérit ses blessures, ça ne marche pas. Puisque ce que vous croyez être de vous, dont vous êtes convaincue, régit toute votre vibration intérieure. C'est vous qui allez vivre votre vie. Toutes les personnes que vous allez attirer, les situations que vous allez attirer, vont vous permettre de jouer ce rôle. Et quelle prise de conscience pour moi ça ! Que toutes les personnes qui sont là autour de ma vie, les situations que je vis sont là pour me permettre de jouer mon rôle. Mais quel est le rôle que je joue ? Quelle est ma structure identitaire ? Qui est là ? Qui est là ? Ah ouais, mais la personne qui est là, c'est je suis rejetée et j'ai envie de faire un travail sur moi par rapport à ça. J'ai une vie de lutte, j'ai une vie de merde, ça ne correspond pas du tout. Et c'est ça qui procèsse. Et ça ne peut pas marcher. Et ça, ça a été une révélation pour moi. Donc j'ai compris qu'il fallait que je processe à la source. Processer à la source voudrait dire que la première chose que j'ai à faire pour sortir de ce paradigme où la vie est une lutte, parce que ce n'est pas une vérité que la vie soit une lutte, je précise, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas le destin, ce n'est pas le karma. Non, la vie est une lutte parce que c'est le résultant, d'une programmation à l'intérieur de nous, en même temps de cette construction identitaire, je me répète mais c'est important, je suis victime, je suis rejetée et je suis sur le mérite et la récompense, fait qu'on crée cette vie-là. Donc, la priorité, c'est changer cette structure identitaire pour reprogrammer votre structure identitaire et en conséquence, avoir une vie fluide. Donc, ma prise de conscience, elle était que c'est important de revenir à la source, vous voyez. Forcément, quand on a besoin de changer cette structure identitaire, elle a été construite par rapport à nos blessures passées, notre histoire passée, notre éducation, nos expériences, c'est-à-dire, ok, donc c'est important de revenir à la source. Et revenir à la source, ça demande quoi principalement ? Ça m'a demandé justement d'appliquer un processus sur trois étapes et je vous le partage, ce processus sur trois étapes, parce que ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. À un moment donné, on a besoin de déraciner, de déraciner vraiment et de enlever les racines pour reconstruire. Donc, revenir à la source dans son passé pour changer votre relation avec votre passé, pour changer votre version de l'histoire par rapport à votre passé pour que vous puissiez arrêter de vous convaincre que vous êtes, après je dis vous alors que je parle de mon histoire, que j'étais, je suis rejetée, donc il a fallu que je me convainc de changer ma version de l'histoire et de trouver un angle dans lequel dire, ok, en fait, ce n'est pas que je suis rejetée, ce n'est pas ça du tout. Et donc, je refais ma version de l'histoire et en changeant ma version de l'histoire, naturellement, j'ai changé ma structure identitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'avoir maintenu que je suis rejetée a été uniquement une version unique à travers l'angle de vue d'un enfant blessé. Mais ce n'est pas un angle de vue global, donc c'était normal que j'étais coincée dedans. Donc, j'ai d'abord fait ce processus que j'ai reçu en écriture automatique. Ensuite, une fois que j'arrive à faire ce shift, la deuxième chose qui était importante, ça c'est la deuxième phase du processus, c'est la déprogrammation de tous les mécanismes inconscients que j'ai mis en place, justement, qui soient liées à des mécanismes de survie, à des mécanismes qui maintiennent la lutte. Et donc, la déstructuration de ces mécanismes, la déprogrammation et la déstructuration étaient importantes. Puis, la troisième étape, c'est de se dire, ok, je vais reconstruire, reconstruire ma matrice, reconstruire de nouvelles programmations heureuses qui me permettent de vivre la vie que je veux, avec plus de fluidité, plus de joie, plus de plaisir, plus de simplicité, de facilité et plus d'opportunités, en fait. Et dans cette reprogrammation, indéniablement, ça m'a demandé d'ouvrir le canal du recevoir, parce que, pour avoir une vie fluide, ça veut dire qu'on a besoin de recevoir. La deuxième, c'est de créer des opportunités et des miracles. Et puis ensuite, de faire en sorte de changer le mouvement, au lieu de courir après l'amour, de faire en sorte que l'amour vienne à soi, de faire en sorte que l'argent vienne à soi. Donc ça m'a demandé d'élever le niveau de soi, de moi, justement, pour que les choses viennent à moi naturellement. Et quand cette structure identitaire se fait dans laquelle il est clair que je reviens vers une structure identitaire où je me sens digne d'être aimée, où je me sens digne de recevoir la prospérité tout simplement parce que j'existe, tout simplement parce que je suis moi, tout simplement parce que c'est ma nature profonde et c'est mon essence de vivre à ce haut niveau d'amour de moi. Mais c'est à moi d'y aller, c'est à moi de reconnaître ça en moi et d'imprimer ce champ d'information à l'intérieur de moi et d'être, d'incarner véritablement ce grand amour, d'incarner véritablement cette femme qui est digne de vivre dans la prospérité. Ce n'est pas des injonctions, c'est un ressenti de soi, c'est être, on revient vers qui on est vraiment et quand cette structure identitaire s'installe, la vibration de soi change complètement et naturellement on va créer un nouveau décor, un nouveau paradigme de vie dans lequel justement la fluidité va être présente. Le plaisir va être là, le recevoir va être là et ça va se faire naturellement. Donc tout ça pour vous dire les amis qu'effectivement ça nécessite un process pour sortir de ce paradigme où la lutte, où votre vie est une lutte et j'espère que ce partage, cette vidéo va vous aider. Bien sûr, mes amis, la vie continue, la vie continue, donc il m'arrive toujours des situations inattendues qui sont des situations sollicitantes, sauf que c'est beaucoup plus facile de processer quand on est dans un décor qui nous convient, dans un décor où un décor que j'ai choisi dans lequel je me sens bien, dans lequel je suis qui je suis, dans lequel naturellement je suis digne de recevoir que d'être dans un process, dans un décor où l'insécurité est permanente, où je suis déjà éprouvée par les situations de ma vie, où c'est pas facile, c'est pas la même personne qui va traiter le même, c'est pas le même personnage qui va traiter le même problème, vous voyez, donc effectivement ça change énormément de choses, donc quand je vis une situation qui ne me convient pas, en réalité c'est comme si je pointe un champ d'informations, une mémoire passée que je vais réajuster à la fréquence dans laquelle je suis aujourd'hui, à la programmation dans laquelle je suis aujourd'hui, donc c'est des réajustements permanents que je fais, mais je n'ai plus besoin de libérer les blessures de cette façon-là, donc j'espère que ce partage va vous permettre d'avoir un éclairage, en tout cas je suis ravie de vous partager ce morceau de moi et j'espère que ça va vous donner cette impulsion de sortir aussi de la lutte et de la galère et c'est infiniment possible parce que cette vie de lutte n'est que le fruit de la programmation de votre structure identitaire, c'est mes derniers moments, voilà, likez, partagez et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, ce qui vous parle dans ce live, je serais vraiment ravie de vous dire, prenez bien soin de vous mes amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada